Marido Echliman, secrétaire national à l'UMP, chargée de l'action humanitaire et du développement solidaire. Avec Nicolas Sarkozy, président de la République, réélu en mai 2012, la France tiendra ses engagements, à savoir porter l'aide publique au développement à 0,7% de son revenu national brut en 2015. Je voudrais rappeler qu'entre 2007 et 2012, l'effort de la France pour l'aide publique au développement a augmenté de 30%. Et ce, malgré la crise économique et financière. Et puis, vous savez, le président de la République s'est fortement engagé depuis plusieurs années à trouver des sources de financement complémentaires pour l'aide publique au développement. C'est la question des financements innovants. Il s'est engagé, il a porté cette idée, il l'a fait inscrire à l'agenda du G20. Et la France a adopté une législation nationale depuis le mois de février dernier pour que cette taxe sur les transactions financières soit effective dès le mois d'août 2012 en France. Alors, nous irons plus loin avec Nicolas Sarkozy, car le président de la République, avec la chancelière Angela Merkel, souhaite adapter cette taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne. Ces nouveaux financements viendraient en sus de tous les engagements qui existent déjà. La prévisibilité budgétaire et la continuité de cette politique d'être au développement implique que nous ayons des instruments juridiques et des instruments budgétaires qui permettent d'assurer ce qu'on appelle la redevabilité de cette politique d'aide au développement. C'est une condition indispensable pour la crédibilité de cette politique et Nicolas Sarkozy y tient beaucoup. Depuis 2010, la France a beaucoup progressé sur ce sujet puisqu'il existe une stratégie nationale de développement sur 10 ans qui permet d'envisager les priorités de la politique française, ses moyens. Et puis, un budget triennal existe aussi depuis 2010 qui permet d'identifier et de fixer, pour les trois années qui viennent, les engagements de la politique française en faveur de l'aide au développement. Donc, cette priorité sera maintenue et c'est un souci et c'est une préoccupation du président de la République, candidat. Cette question se pose singulièrement pour les pays d'Afrique, bien sûr, où les ressources naturelles sont importantes. Et Nicolas Sarkozy souhaite avancer sur ce sujet. D'ailleurs, il a déjà commencé à faire progresser cette idée. Je veux rappeler que depuis 2006, la France contribue au fond de l'ITI, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et puis, Nicolas Sarkozy veut aller plus loin, plus loin sur cette idée et notamment faire adopter au niveau européen une législation beaucoup plus contraignante qui permettra de renforcer les obligations de transparence qui pèsent sur les grands groupes qui exploitent les industries extractives et forestières dans les pays en développement. Alors, l'idée de cette régulation, de cette législation, c'est bien sûr éventuellement d'assortir de sanctions financières le non-respect de ces obligations de transparence. L'idée, c'est bien sûr d'aller encore plus loin, sinon aussi loin que la législation qui existe actuellement aux États-Unis, la loi d'Aude-Franck. La loi d'Aude-Franck